Salut à tous, c'est Quentin. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais à m'excuser pour ne pas en avoir fait une la semaine dernière, mais bon, j'avais vraiment pas le temps. Et entre-temps, en préparation de la vidéo Ask, d'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Insta et Snap. J'avais demandé si vous aviez des questions, et il y a quelqu'un qui m'a posé une question, c'était « Est-ce que tu peux nous montrer toutes tes choses ? » Bon, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit que j'allais le faire dans la vidéo Ask, mais bon, après je me suis dit que ce serait mieux de le faire en vidéo, enfin, de faire une vidéo carrément consacrée à ça. Par contre, comme je l'ai sûrement dit, je suis pas du tout un spécialiste des chaussures, donc pour moi les chaussures, quand elles sont belles et que j'ai l'argent, je les achète. Si elles sont pas belles, ben je les calcule pas, c'est tout. Je t'ai à m'excuser par avance pour tous les fans d'Aduchus qui connaissent les noms par cœur, qui dès qu'ils voient une personne dans la rue peuvent déterminer quelles chaussures c'est. Moi j'arrive pas. Donc j'ai dû faire des recherches sur internet pour voir quelles chaussures j'avais, parce que j'avais peu du tout. Donc pardon par avance si j'écorche les noms, si je les prononce mal, si, enfin, peu importe, vous avez compris. Ça serait même dans mes recherches, je me suis peut-être trompé. Donc mes chaussures, peut-être que je vais vous donner des noms, ça sera peut-être pas ça. Mais bon, je vais vous les montrer à la caméra, à un moment vous pourrez déterminer par vous-même, si vous êtes un connaisseur, si c'est vraiment ça ou pas. Je préviens d'avance, ne faites pas comme moi, mais mes chaussures sont dégueulasses. Mais vraiment dégueulasses. J'ai essayé de les laver même pour la vidéo, il n'y a rien à faire, il y a des taches qui sont vraiment ancrées, donc elles sont sales. Elles ont chacun une histoire que je vais vous expliquer. Alors on commence par ces Vans Bordeaux, ça doit être mes chaussures les plus crades, ça doit être les plus sales. Le bon de l'on, on ne voit pas trop, ma foi, ça passe. De base, elles étaient, bah oui, normal, nickel. Et à un moment, elles ont commencé à se tâcher, surtout sur les bonnes blanches, je ne sais pas pourquoi je vous montre les deux, une ça suffit. Surtout sur les bonnes blanches, donc j'ai voulu les laver, je pense que je vous l'avais déjà dit, j'ai voulu les laver, mais à la javel. Grosse erreur. Donc comme je ne suis pas du tout minutieux, j'ai débordé, et ça a débordé sur la partie Bordeaux. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, là, ça fait des petites taches plus claires, c'est immonde. Bon, quand on n'est pas de bris, c'est la vie. C'est vrai qu'on en achète d'autres rouges à l'occasion, parce que j'aime vraiment la couleur, mais bon, ça ne ressemble plus à grand chose. Moi, c'est des vannes sportives, je ne m'en rappelle plus exactement du prix, mais bon, c'est le prix des vannes, c'est normal. Je les ai depuis environ 2-3 ans, je pense, ou à environ 2-3 ans. C'est vraiment pratique, ça prend vraiment la couleur qui pète en plus, que j'adore. Donc, c'est une de mes paires préférées, de sneakers. Ensuite, nous avons cette arnaque qui provient de chez Asos. Quand je dis cette arnaque, c'est que, bon, de bon, on peut penser que c'est une bonne paire. Moi, elles m'avaient l'air bien quand je les ai achetées, sauf que, je vais vous expliquer, à la base, je portais toujours des sneakers blanches. Quand je dis que je portais, c'était, ça fait environ un an que j'ai arrêté. Ouais, je ne porte plus des sneakers blanches. Je trouve ça toujours trop beau, sauf que j'ai que ça comme sneakers blanches, du coup, je ne peux pas me permettre de les porter. Le truc, c'est qu'elles sont déjà, d'une, trop petites, et de deux, elles commencent vraiment à partir en... En plus, elles me font mal, c'est de la mauvaise qualité, ça commence à s'effiler, enfin, je les ai achetées, enfin, je me rends compte maintenant, mais j'ai vraiment forcé à l'époque. Je les ai achetées à 24,99. Elles n'étaient pas dans l'élection. Je porte dans les vidéos, parce que j'essaie de sourire pour ne pas montrer que j'ai mal, mais ces cheveux me font mal. Voilà, maintenant, vous saurez si je vous montre encore cette paire. Si vous voulez sourire, c'est que je me force parce que j'ai vraiment mal. Ensuite, mes dames et messieurs, une autre paire de sneakers colorés, les Victoria, qui ne sont apparemment plus à la mode, parce que ceux qui s'en fichent, je lève la main. Non, franchement, je m'entends complètement que ce ne soit plus à la mode. Moi, je les mets parce qu'elles sont belles, elles sont bleues, elles sont simples, vraiment simples. Et on est vraiment, vraiment à l'aise dedans. Quand je vous dis à l'aise, c'est qu'on a l'impression d'avoir rien, on a l'impression de rien porter, on a vraiment l'impression de marcher sur le sol, quoi. Elles sont confortables, elles sont élastiques, donc ça prend vraiment la forme du pied, et enfin, franchement, je me sens trop bien quand je les porte. Je les mets surtout en été ou au printemps ou dans les saisons chaudes, enfin, quand il fait beau, parce que c'est la paire qui apporte de la couleur, de la gaieté, du bonheur, quoi. Ils ont acheté environ 35-40 euros, et elles datent d'environ 2-3 ans, et pour elles, je n'ai vraiment pas à m'en plante, parce qu'elles sont quand même dans un bon état. Je ne sais pas s'il y a la caméra, alors on dégueulasse, mais bon, elles sont quand même dans un bon état. Ensuite, nous avons une paire de sneakers pour laquelle j'ai dû faire quelques recherches, parce que je ne connaissais pas le nom. C'est la BB5476 Adidas. Franchement, tous les fois-là, quand vous retenez tous ces chiffres, moi, ça me gaffe. Pour ça, moi, c'est beaucoup plus simple, dès que je trouve la paire belle, je l'achète. Dès que je trouve la paire belle et que j'ai l'argent, parce que je ne suis pas non plus humain. Elles sont super confortables, elles vont avec pratiquement tout, parce que c'est de ginoir et blanc, donc c'est classique. Je les ai surkiffées. Je les ai achetées en environ 80 euros. Nous avons ensuite cette paire de baskets montantes. Quoi dire ? En fait, je ne les veux plus, ces chaussures. Je ne les gueule plus, mais je ne peux pas non plus les vendre, parce que, enfin... En fait, c'est une paire de baskets qui est tellement dans un état pitoyable que je ne peux rien en faire, à part les porter. En dessous, là, vous voyez, elles sont un peu déchirantes, en plus. Donc, je les aime bien, elles vont... Ça n'en fait rien, maintenant. Partiront probablement à très bientôt à la base. Avant, ça s'est paré des bijoux, ça fait du mal. Voilà. En plus, ces trucs, je les avais achetés, c'est cher, genre 85 euros environ. Donc, c'était de la qualité à la base, mais c'est juste moi qui n'en ai pas trop pris sous moi. Ce n'est pas un conseil que je vous donne. Prenez soin de vos chaussures. Nous avons ensuite cette paire de baskets montantes blanches. On a vu tous les fous de sneakers, c'est donc déjà reconnu. C'est la Nike Air Force One. Que dire à part que c'est une chaussure parfaite qui est passée par de nombreuses épreuves. Je suis allé dans la boue, j'ai couru, j'ai marché avec ça, j'ai fait du sport avec ça aussi. Et pourtant, elle est quand même dans un bon état. Elle est juste un peu dégueulasse. Pourtant, la couleur reste quand même bien blanche. Quand je regarde de près, je n'ai jamais vraiment fait attention. C'est la première fois que je vois ma chaussure de secret. Je la mets au pied, je l'en tape. Mais là, il y a quand même des traces de boue. Bon, il faudra que je nettoie ça un peu. Mais bon, sinon, je me sens trop bien dedans. Je les ai depuis environ 3 ans. Et enfin, elles sont toujours nickel. Enfin, nickel comme j'abuse un peu. Elles sont toujours portables, elles sont acceptables. Moi, je les ai vraiment belles. C'est ma peur de baskets montantes préférées. Je les ai eues à 110 euros. C'est pareil, ça doit être ma peur de chaussures la plus chère. Et c'est celle que je préfère. En sneakers, évidemment. Enfin, tout ce que j'ai montré, c'était des sneakers. La dernière paire, donc ça ne va pas être une paire de sneakers. C'est bien de laquelle j'ai gardé pour la fin. Ma paire de Chelsea Butte beige. Alors là, pas que dire. C'est une histoire d'amour entre nous. En fait, elles sont tellement... Enfin, je trouve qu'elles s'habillent diatement. Je peux autant mettre ça dans un look simple qu'un look décontracte. Enfin, c'est vraiment la paire intermédiaire qui est nickel, je trouve. Ça, autant tu peux pas être habillé, tu peux mettre par exemple un manteau qui fait plus habillé du genre un par-dessus, un caban, un duffel coat où tu peux autant mettre un boomer avec une insulte à capuche si ça passe nickel. Franchement, ça, enfin, ça s'adapte à tellement de style. C'est vraiment une paire que je recommande. J'ai acheté sur Asos pour 50 euros. Elle était en réduction de base, elle coûtait 100 euros. Donc, j'ai eu 50% d'induction. Je suis trop content de cet achat. C'est de la marque ZEIN. Je regarde le nom que je vois dans la paire de chaussures. Voilà, c'était la dernière perte. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la personne qui m'avait demandé de montrer toutes mes chaussures sur Snap est contente que j'ai fait cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur tous mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. J'ai Insta, j'ai Snap, j'ai Facebook. Ouais, Facebook, ne me suivez pas sur Facebook. Ça sert à rien, je ne sais pas, tu ne vois rien sur Facebook. Mais Insta, je suis très 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 actif. Snapchat, un peu moins, mais quand même, j'essaie quand même de poster un minimum. Twitter, en fait, je ne fais pas vraiment d'infos. Je fais comme me plaindre. Si vous voulez me voir me plaindre, on va aller sur Twitter, je ne fais que ça. Voilà. Le plus intéressant pour me suivre, c'est Insta. D'ailleurs, juste plus mes stories Insta que mes stories Snap. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions pour ma vidéo Ask, n'hésitez pas à me les indiquer, que ce soit ici en commentaire. Enfin, je ne referai quand même sur Insta ou sur Snap, parce que je suis plus souvent là-dessus que sur YouTube. N'hésitez pas, ça peut être n'importe quelle sorte de question. Ça peut être des questions personnelles, ça peut être des questions sur comment je m'habille, ça peut être des questions sur mes futurs projets, enfin, peu importe, checker toutes les questions. De toute façon, toutes les questions sont intéressantes. Portez-vous bien. Tchuss !